bonjour à vous donc aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir la vidange d'une boîte de vitesse de nissan terrano 3 litres donc vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi je suis contre les entretiens au garage voilà je suis désolé s'il ya des garages qui me regardent mais voilà la boîte a été changée il ya 40 mille kilomètres dans un garage et vous allez comprendre au milieu de la vidéo pourquoi je suis contre les garages et en même temps petite parenthèse si vous connaissez cette astuce de ce que je rajoute en huile avec mon huile de boîte voilà si vous connaissez cette astuce et ben dites le moi et dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires donc n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo à bientôt salut les touristes alors aujourd'hui je vais vous montrer pour comment faire sa vidange sur vidange de boîte de vitesse donc là en particulier ce sera sur un 4x4 donc en règle première je dirais que dévissez le bouchon de remplissage c'est la base si vous commencez par le bouchon de vidange que vous faites votre vidange et que vous n'arrivez pas à ouvrir le bouchon de remplissage là vous êtes foutu donc ouvrez en premier le bouchon de remplissage et ensuite suivez les instructions d'une donnée constructeur donc là en l'occurrence c'est de la 75 80 donc il ya toujours un à 10 à froid et à chaud et ensuite ici je vais vous montrer hop c'est noté vous voyez en rouge api gl4 plus donc chaque chaque huile à un à 10 comme ceci donc à vous de choisir l'indice correspondant aux données de votre constructeur de véhicule et votre type de véhicule ce bidon là c'est un peu particulier je vais vous expliquer après donc là j'ai pris 2 4 6 8 litres j'ai 8 litres j'ai pas que la boîte de vitesse à faire j'ai la boîte de transfert j'ai les ponts aussi du 4x4 donc à mon avis il y aura 6 litres environ qui vont partir 5 ou 5 ou 6 litres qui vont partir pour la boîte de vitesse donc je me suis permis de prendre au moins un bidon en plus pour parce que c'est pas perdu pour le pont arrière ou pour avant ou la boîte de transfert je sais que je vais devoir en racheter ensuite j'ai acheté de l'huile de tronçonneuse alors là ça c'est un truc d'ancien à voir si ça marche ou pas mais en tout cas à chaque fois que je fais une vidange de boîte de vitesse je mets ça et je suis jamais embêté alors je mets pas que ça je mets l'équivalent d'un verre environ vous savez les verres à moutardes je mets environ l'équivalent d'un verre à moutardes dans dans mon huile de boîte donc hop je vais vous montrer pourquoi en fait il paraît que je sais pas si ça va se voir l'huile l'huile de de tronçonneuse c'est de l'huile de chêne de tronçonneuse en fait voilà on le voit pas trop puis elle est pas à température plus elle est on va en mettre ça plus elle fait de fil quand vous faites ça et mieux c'est et en fait pour les synchros il paraît que c'est le top j'avais pris un chiffon hop je vais m'essuyer les doigts voilà et donc là c'est l'huile de l'huile de chêne de tronçonneuse de l'huile de marque et je mets l'équivalent d'un verre en plus donc je mets un verre et ensuite je commence donc suivant la quantité pareil vous regardez bien sur les sites regardez sur plusieurs sites internet le type de votre véhicule etc et la quantité d'huile qu'il vous faut pour faire votre vidange à votre remplissage d'huile de boîte de vitesses donc en premier je commence par mon verre d'huile de chêne de tronçonneuse que je mets dans mon récipient et ensuite je remplis avec l'huile de boîte de vitesse donc vous allez me comprendre et maintenant je vais je vais vous montrer comment on fait c'est parti donc j'ai juste oublié oublié de vous dire une chose c'est que pour faire sa vidange de boîte de vitesses moi je mets toujours mes bidons sur mon poêle à bois ou à côté d'une sorte de chaleur donc si c'est si c'est l'hiver moi ce sera à côté de mon poêle à bois un radiateur un truc comme ça alors pour que ce soit le plus chaud possible plus ce sera chaud plus plus elle sera liquide et mieux elle rentrera dans la boîte de vitesses parce que si vous faites ça par temps froid et que les bidons sont froids je peux vous dire ça peut être très très long à faire ça le remplissage de la boîte de vitesses donc là je suis sous le 4x4 donc j'ai localisé le bouchon de remplissage qui est juste ici en fait et le bouchon de vidange qui est là donc maintenant je vais essayer de les dévisser donc là vous pouvez voir voilà le bouchon de remplissage donc j'ai réussi à le débloquer je continue à le desserrer j'ai prévu mon bac de vidange donc je vais déjà le desserre en premier complètement voir s'il y a de l'huile qui sort et puis normalement non et puis après je vais passer au bouchon de vidange pour faire la vidange complète de l'huile de boîte du coup donc surtout bien vous assurer entre l'huile de boîte et l'huile moteur à vous à bien repérer la boîte de vitesses de la boîte de transfert et du moteur parce que sur les 4x4 il ya une boîte de transfert et si je vous dis ça c'est parce que je sais que ça arrive de vidanger une boîte de vitesses à la place d'un moteur si si ça arrive je peux vous le garantir ça m'est pas arrivé à moi voilà j'ai réussi à le débloquer donc maintenant je desserre le bouchon de vidange alors je suis désolé parce que je tiens le portable à une main et je desserre de l'autre côté avec l'autre main pour rapprocher le bac alors surtout faites attention parce que l'huile de boîte ça sent très très fort on va arriver bientôt au bout là voilà je suis arrivé au bout et je retire ma main tout de suite vous voyez on peut voir qu'il ya un petit peu de l'image quand même sur le bouchon déjà il n'y a pas dedans mais il ya un petit peu de d'image quand même donc on va essayer tous tout ça et analyser tout ça correctement et donc là j'ai mis j'ai mis la soufflette à l'intérieur de la boîte pour faire couler vraiment tout le reste d'huile qui est à l'intérieur hop on va arrêter là maintenant je vais remettre le bouchon de vidange bien le resserrer et après je vais remettre la bonne quantité d'huile donc là vous voyez j'ai pu nettoyer correctement le bouchon de vidange vous voyez l'aimant qu'il y a au bout donc voilà si vous cassez donc il n'y a pas de joint par contre certains bouchons il y a des joints mais là il n'y a pas de joint et donc c'est si vous cassez un bout métallique au moins ça va se bloquer donc sur l'aimant donc je vais resserrer par contre je vais resserrer beaucoup moins fort que celle l'était et puis je vais passer au remplissage du coup voilà voilà et maintenant on va regarder l'huile pour voir sa couleur et donc s'il y a des reflets on va dire couleur or sur la surface de l'huile c'est que la couleur or c'est les synchros et généralement c'est mauvais signe bon ben là l'huile est bien noir en même temps la quantité ça me paraît très très peu pour cette boîte là je vais vérifier la quantité pour vraiment être sûr la quantité requise alors vous voyez j'ai été vérifié je vais essayer de vous mettre la photo ensuite de ce que j'ai du dossier que j'ai réussi à avoir ils disent 3,8 litres c'est un bidon de 20 litres je doute fort avoir 3,8 litres dans ce bidon je vais remplir la boîte et puis donc déjà 3,8 litres j'ai des bidons de 4 litres plus enfin moi l'huile de bois de chaîne de tronçonneuse que je vais mettre et puis je vais remplir mais je crois que je vais remplir à peine un bidon de 2 litres avec ce qu'il y a là dedans donc maintenant je vais procéder au remplissage pour le moment j'ai mis un tuyau voilà qui pendule ici et puis je vais essayer d'aller me glisser il va être peut-être un peu trop court voilà alors je vais l'insérer dans la zone de remplissage donc j'avais passé un coup de soufflette je ne vous l'ai pas montré mais toujours passer un coup de soufflette avant de avant d'y introduire quelque chose pour éviter d'y insérer de la terre ou autre surtout dans un 4x4 et puis maintenant je vais essayer de ressortir avec le tuyau de ce côté là et donc là vous voyez mon système pour remplir ma boîte de vitesses donc c'est pas terrible il existe des trucs mieux mais voilà pour le peu de boîtes de vitesses que je fais mais pourquoi pas investir un petit peu dans une seringue un peu mieux que ça donc maintenant il me reste à remplir et à vider mes 3,8 litres d'huile de boîte bon donc du coup là maintenant je passe au remplissage de l'huile de chêne de tronçonneuve et maintenant je vais mettre le reste d'huile de boîte donc là je m'arrête là voilà j'ai 500 millilitres et donc je vais essayer de faire au moins presque 4 fois 100 on va dire donc mon huile de boîte je l'ai mis donc sur le toit voilà là en haut j'en profite d'un beau ciel bleu du soleil pour que ça chauffe au maximum et du coup maintenant voilà le plus long ça va être que voyez donc ça descend ça descend mais c'est long donc c'est pour ça de bien fluidifier votre votre huile avant qu'elle soit bien chaude et après ça ça met un petit peu de temps mais ça y va donc voilà j'ai vidé mon bac qui me sert de vidange et bah j'ai rempli un bidon vous voyez que j'ai dû retirer presque 2 litres donc sachant que normalement ça contient 3,8 litres je commence à me poser un petit peu des questions donc vous voyez quand vous achetez un véhicule surtout faites super gaffe à l'entretien même si c'est faux garage parce que là la boîte à 40 000 km et elle a été changée dans un garage mais vous voyez la preuve et je sais que la dame n'y a pas touché parce que voilà c'était une dame qui l'avait avant donc bah je vais continuer à remplir là je rouvre un deuxième bidon et donc du coup voilà j'espère mettre au moins 3,5 litres dans la boîte chose qui devrait être normale pour cette boîte donc voilà c'est fini du coup voilà ça c'est ce que j'ai retiré en huile donc j'en ai remis autant et ça c'est ce que j'ai rajouté en plus donc vous pouvez voir il me reste on va dire 0,7 0,7 moins du coup ce que j'ai mis en huile de chaînes de tronçonnage donc on est au 3,8 litres donc la boîte voilà elle a été changée dans un garage il y a 40 000 km alors voilà pourquoi franchement je suis désolé pour les garagistes s'il y en a qui regardent mais voilà pourquoi je ne fais pas confiance au garage vous voyez là du coup j'espère que la boîte n'en a pas pris un coup dans l'aile normalement non c'est assez solide et le 4x4 n'a pas roulé beaucoup sur autoroute donc voilà j'espère qu'elle n'a pas chauffé j'espère que ça n'a pas chauffé voilà pour cette vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo et puis à venir donc vidange des ponts et de la boîte de transfert à bientôt